Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, prier ensemble, louer ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous venez ce matin, la belle ville, le beau pays. Et bien sûr, envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on va démarrer cette matinale toujours avec un merveilleux chant qui s'intitule Rooftops sur les toits. Alors, on y va ensemble. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu je veux donner. Dieu je me tiens devant toi, j'élève ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait réfléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Père, je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, me voici Seigneur, n'est pas grand, j'ouvre à toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je proclame, je proclame, je proclame. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi, je suis à toi. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer la tête. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Et dans la coutume juive, un fils avait l'obligation d'honorer ses parents en leur offrant un enterrement, un enterrement correct. Et ce n'est pas que Jésus veuille que nous déshonorions nos parents, mais il n'y a pas de plus grande allégeance. C'est ce que Jésus voulait démontrer, qu'il n'y a pas de plus grande allégeance, de plus grande responsabilité, ni de plus grand amour que de suivre Jésus. Et tout le reste est secondaire comparé au fait de le suivre. Même Nicodème, je crois que Nicodème a été interpellé très fortement dans son cœur pour suivre Jésus. Il aurait pu très certainement faire partie du groupe des disciples de Jésus, mais il a choisi de le suivre de loin. Alors, vouloir suivre Jésus, ça implique un engagement sérieux. Parfois, ça nous demande de sauter sans filet. Ça implique aussi parfois un renoncement et des sacrifices coûteux. Mais ça implique l'incompréhension aussi de certains amis, alors que notre code de popularité en prend un coup. La famille est ton meilleur ami, pense que tu as grillé une neurone ou des neurones, alors que tu n'as plus de nouvelles d'eux, car ils croient que tu veux seulement leur parler de Jésus. Et oui, bien sûr, ils nous aiment, évidemment, mais ils nous aiment de loin. 37 ans cette année d'une vie comblée dans sa présence et plus de 17 pays où j'ai fait des concerts de louanges, prêchés, enseignés pour faire connaître Jésus. Et j'ai eu le privilège de rencontrer des gens extraordinaires, des pasteurs extraordinaires, des musiciens exceptionnels, des amis formidables et des familles formidables également. Oui, il y a un prix à payer pour suivre Jésus, mais qui engendre une qualité de vie incomparable ici sur terre et pour l'éternité. Vous savez, sa grâce a changé ma vie et celle de mes enfants et changera celle de mes petits-enfants et vous aussi. Pourquoi? Parce que cette grâce, elle est incomparable et son amour est infini. Alors, rien ne me séparera de l'amour de celui qui me donne le privilège de le servir, Jésus. Et quelqu'un disait, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la remise en question. Il n'y a pas de place pour le manque de sincérité ou l'hésitation dans l'acceptation de la seigneurie de Jésus. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu exclusivement et de tout cœur et ne vous trompez pas. Suivre Jésus est le chemin de la croix qui mène à la maison et non la route des loisirs et de l'acceptation par les hommes. » Tellement vrai ce qu'il dit. Charles Spurgeon, qu'on appelait le prince de la prédication, a dit ceci. « La foi qui sauve n'est pas un acte unique accompli et terminé un certain jour. C'est un acte poursuivi et persévéré pendant toute la vie de l'homme. » Alors, si nous sommes réellement nés de nouveau de l'Esprit de Christ en nous et que nous avons une relation authentique avec Jésus, nous allons avoir indéniablement un impact dans la vie de ceux qui nous entourent. « Comprenons que nous sommes appelés à grandir spirituellement, donc devenir plus matures. Et comment ceci est possible? En vivant par la foi, en étant différent et en cherchant à ressembler davantage à Jésus. » Vous savez, si vous avez votre cœur à Jésus, si vous avez votre cœur, je vous pose la question, est-ce que votre cœur appartient à Jésus? Alors, si vous me dites oui, alors vous avez changé et vous continuez à laisser Dieu vous transformer. Matthieu 10, 38, ça nous dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Vous savez, un réel engagement à Christ égale un décalage avec notre entourage. Évidemment, il y a un décalage avec notre entourage si nous nous appartenons, si nous sommes vraiment engagés avec Christ. Nous passons de la poursuite au confort de ce monde à la poursuite de plus de Jésus. Et plus de Jésus égale plus d'impact autour de nous. Et plus d'impact sur les gens, dans le cœur des gens autour de nous. Matthieu 10, 39, ça dit, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Vous savez, lorsqu'on y pense, c'est un non-sens de s'accrocher au bien de cette terre. C'est un non-sens. C'est un non-sens de s'accrocher à la sécurité financière. Parce qu'en bout de ligne, vous savez comme moi, que tout cela est éphémère et qu'on ne va pas quitter cette terre avec tout ça. Alors, posons-nous les questions suivantes. Défendons-nous ce qui est juste ou laissons-nous le monde nous intimider pour que nous gardions le silence par rapport à notre foi? Parce que souvent, c'est ça qui se passe. Est-ce que nous sommes braves lorsqu'il s'agit de rendre compte de notre foi? Vous savez, il y a malheureusement ce qu'on appelle beaucoup de bruts autoritaires dans nos familles. Notre entourage qui tente toujours de nous intimider et nous avons... Et laissez-moi vous dire, nous n'avons rien à craindre. Ne vous laissez jamais intimider par ces grands parleurs et souvent qui tentent de vous intimider avec leur grosse voix et leur autoritaire. Vous savez, il y a Pasteur Spong qui disait à propos de ceci, Défendons-nous ce qui est juste ou laissons-nous le monde ou le soi-disant christianisme édulcoré, nous bousculer et nous dire de nous taire. Jésus veut que nous n'ayons pas peur, que nous parlions, que nous crions sur les toits, que nous le confessions, que nous l'aimions en premier et que nous lui fassions suffisamment confiance pour lui donner notre vie. Alors, je termine avec ceci. Aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas avoir un cœur partagé. Car oui, bien sûr, les désirs pour se faire plaisir, c'est normal. C'est normal tout ça. Et encore une fois, Dieu n'en a rien contre ça. Par contre, ne soyons pas partagés lorsqu'il s'agit de choisir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on choisit toujours. Notre priorité, c'est de choisir de servir. Notre priorité, c'est de choisir Jésus avant n'importe quoi. Jésus, c'est notre source de joie, source de paix, source de salut. Alors, on ne négocie pas avec cela. D'accord? Alors, n'ayez pas, je vous encourage à ne pas avoir un cœur partagé aujourd'hui. Hallelujah. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui. Merci pour ta grâce incomparable et ton amour infini envers nous. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as initié tout cela. C'est toi qui as frappé un jour à la porte de notre cœur. Et nous avons répondu à cet appel. Cet appel de te servir. Et nous ne voulons pas avoir un cœur partagé avec ce qui va disparaître. Seigneur, tu nous offres une éternité avec toi. Une éternité avec toi absolument passionnante. Et même une vie passionnante ici bas sur terre avec toi. Et nous ne voulons pas négocier avec ceci. Nous ne voulons pas négocier avec l'appel que tu as placé sur notre cœur. Chacun et chacune ce matin. Alors, je prie pour mes frères et sœurs qui parfois ont des combats. À ce sujet-là. Lorsque les bruts autoritaires viennent pour japper fort. Seigneur, je prie que tu leur donnes l'audace de se tenir. L'audace de rester bien droits. L'audace de les fixer, de les regarder. Avec l'autorité que tu leur as donnée. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu parce que nous avons cette autorité en nous. Seigneur que tu as payé cher afin que nous l'ayons. Alors, merci encore une fois pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Bénis chacun et chacune aujourd'hui. Que ta bénédiction les accompagne. Et qu'il soit toujours un sujet de louanges et d'adorations pour toi. Je te confie mes frères et sœurs entre tes mains aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je quitte ton nom sur tous les toits. Je proclare, je suis à toi. Je suis à toi. Alors, je quitte ton nom sur tous les toits. Je proclare, je suis à toi. Je suis à toi. Je veux vous souhaiter une journée bénie. Que Dieu vous accompagne. Merci d'avoir été là. Et Dieu voulant, demain, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada